Avec d'un côté la manche gauche et après ce sera la manche droite pour le pull du jour. Là qu'on découvre ces magnifiques îles Chosé avec 365 kilos à marée basse et 52 îles à marée haute. Vous voyez comme la nature est bien faite et la plus grande des îles s'appelle bien sûr la Grande île au large du Mont Saint-Michel. On raconte, ça encore c'est la légende, qu'à l'époque où précisément le Mont Saint-Michel a été visité par l'archange autour de 709, une grande marée aurait détaché les îles Chosé du continent. Pendant des siècles, pendant 8 siècles, les îles Chosé ont été connues et réputées pour leur granite. Elles ont alimenté l'abbaye du Mont Saint-Michel avec ces grosses pierres qu'on appelait à l'époque ces pierres cyclopéennes. Et puis aussi les quais de Dieppe, les quais de Londres, le pavé des trottoirs de Paris. Bien sûr, les îles Chosé sont les produits de la mer, les fruits de la mer, les homards, les délicieux de Chosé, les cons. Ce manoir de brillons que l'on découvre à l'instant avec la vue d'hélicoptère a été une halte prestigieuse des rois de France lorsqu'ils partaient en pèlerinage pour le Mont Saint-Michel. Il a abrité Charles VI, Louis XI, mais aussi François Ier. Et lorsque François Ier était ici, il aurait rencontré un grand navigateur, Jacques Cartier, qui l'a encouragé à partir de Saint-Malo pour aller découvrir la route des Indes. Il n'a pas trouvé cette route, mais il en a trouvé une autre, plus que celui, Jacques Cartier, qui découvrit Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et voilà, je parlais tout à l'heure des huit havres qui percent comme ça les falaises ou les côtes tout simplement de la Manche. Et celui de Règneville est assez large, on le voit assez sablonneux et c'est d'ailleurs un des grands dangers qui menacent les havres, c'est d'être précisément ensablé. Celui-là est le plus grand du Cotentin puisqu'il a une profondeur de huit mètres, de huit kilomètres, pas huit mètres, huit kilomètres. C'est un port naturel et dans ces havres, on trouve régulièrement les oiseaux migrateurs, les pernaches cravant à ventre pâle. J'espère que ça vous dit quelque chose, c'est magnifique, volatil. C'est une escale migratoire, évidemment, privilégiée. On trouve aussi dans certains havres des orchidées très rares. Et puis les salines et les pré-salées dont on parlait tout à l'heure, qui donnent cette viande très particulière. Ils s'aiment comme des enfants Amour plein d'espoir Impatient Et malgré les regards Remplis de désespoir Malgré les statistiques Ils s'aiment comme des enfants Vous avez admiré, dans votre jeunesse ou encore ces dernières années, des champions cyclistes. Vous parliez de héros quasiment mythologiques. Ah, pour moi, le héros, toute catégorie, reste Louis Zombevay, qui était le héros. Des catastrophes de la menace qui grande Un fin du ciniste Armé jusqu'au temps Ils s'aiment comme des enfants Comme avant les menaces Et les grandes La décision que tu prends prends, on ne pourra pas faire ce qu'on t'adore. Je vous laisse y aller, Eric. Alors, voilà, je prends la route de Laurent et pour parler de ce château de Pirou, qui est un magnifique château fort de Normandie, le plus vieux, le plus ancien, qui a été bâti au XIIIe siècle. C'est vraiment un vaisseau de pierre en forme de polygone, comme vous le voyez sur l'écran, sur l'écran, dans son écrin d'eau. C'est une demeure seigneuriale qui surveillait la côte ouest de la Manche et qui, après de nombreuses destructions, a été restaurée au XXe siècle, sous la direction de l'abbé Le Légard. Et c'est un lieu que je vous recommande, qui est ouvert au public. Et alors, il y a une légende assez incroyable autour de ce château, ce qu'on appelle les doigts de Pirou. Quand les Normands l'ont asségié, les habitants du château se sont transformés en noir après avoir lu un grimoire. Après, quand ils ont vu... Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu un trio, il y a eu un homme tout seul, puis on a eu un groupe à cinq, un groupe à quatre et désormais un duo. Et le château de Croville, avec Eric Fautorino, Sarim, avec lui. Voilà, c'est un magnifique château de 1463, que l'on visite aujourd'hui. Il a été restauré avec les amis du château de Croville, puis en 1987, qui l'ont sauvegardé. Et c'est un château avec un ancien donjon, des fortifications. Vous voyez que ce n'est pas un château facile à prendre. Et on voit bien avec cette pierre caractéristique de la Normandie, ce côté pierre et alphié, avec un écrin non pas d'eau, comme tout à l'heure, mais de verdure. On va vers la plage de l'autre côté du département, par rapport au départ du Mont-Saint-Michel. Manche à gauche au départ, manche à droite à l'arrivée. L'arrivée se fera sur les plages les plus célèbres du monde. Berlin sentait la menace approcher. En Italie, les fronces étaient immobilisés, et les russes avançaient. Et en Angleterre, de puissantes armées alliées s'entraînaient. En Europe, l'aviation alliée bombardait sans répit les objectifs ennemis. Puis ce fut le grand jour, leur hache. Marche de débarquement, parachutiste, l'aboutissement de mois de préparatifs secrets, l'assaut contre la muraille de l'Atlantique, les attaques acharnées contre les défenses côtières de Normandie faisaient naître l'espoir de tous les peuples écrivent liberté. Voilà, après le petit peu de débarquement, Bien sûr, les cimetières, la guerre n'est jamais belle, et le cimetière américain de Colville-sur-Mer, le prouve, même si c'est un endroit magnifiquement entretenu, et depuis 1956, c'est 70 hectares que comprend le cimetière, nous sommes aux Etats-Unis. C'est la France qui a concédé cet espace aux Américains, ce qui semble évidemment très légitime. Il y a 9 387 tiers combats. qui ont été posés là jusqu'à, il y en a eu jusqu'à 14 000. C'est une période où effectivement, les familles ont voulu quelquefois récupérer des corps qui étaient inhumés. Et vous découvrez les croix latines, les étoiles de David, avec pour chaque tombe un nom, un prénom, un grade, une division, un état de recrutement et une date de décès. Et au pied de chaque croix, il y a les drapeaux américains et français que l'on peut pour appeler ce juin 44. On voit à quel point la guerre fait des victimes, une à une à une, il faut ajouter un plus simple, plus simple. Chaque croix est là avec son ombre portée pour rappeler le souvenir de ces combats très violents. Ces jeunes hommes l'ont perdu la vie, et en particulier au Mahadi, où les combats furent particulièrement sanglants, puisque les clubs de la Prôme Marseille ont beaucoup plus de coureurs professionnels comme d'autres clubs, où les scénarios en sauvoisent, où les scénarios de la Prôme Marseille ont beaucoup plus de coureurs professionnels. La largeur de la plage d'Omahadik, c'est qu'il y avait cinq plages de département. D'est en ouest, il y avait 4 Bic, qui n'était pas le Père Marseille, et les Juno Bic, qui n'étaient pas les Canadiens, Gold Bic, Omahadik, Moutadik, et malgré le massacre que ça a été pour les alliés, et bien le soir même, ils avaient réussi. Après plus de 2000 morts, ils avaient réussi à enfoncer une tête de pont de plus d'un kilomètre et demi dans les terres et de huit kilomètres là. Alors qu'on approche d'un haut lieu des bombardements de cette Deuxième Guerre mondiale et de cette bataille de Normandie, la pointe du Hoc, qui est située entre les plages d'Omahadik, et des d'Omahadik. En avril 1944, les alliés avaient déjà bombardé cette position allemande, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les pièces d'artillerie avaient été retirées vers les terres. Et donc, lorsque, en juin 1944, s'est produit le débarquement et que les rangers, c'est-à-dire des unités d'élite américaines, sont venus pour conquérir la pointe du Hoc, et bien, ils ont eu beaucoup de difficultés, puisque l'artillerie était encore très présente et très meurtrière. Ils ont réussi à franchir les palaises, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, et ça a été un des combats les plus sanglants qu'il faut ajouter, évidemment, à ce plus dommage. Pour mémoire, il faut avoir à l'esprit que plus de 380 tonnes de bombes ont été larguées les 4 et 5 juin, avant le 10 d'ailleurs. Et c'est vrai que le département de la Manche a été vraiment sous un tapis de bombes pendant des jours et des jours, et c'est comme ça qu'avançaient les alliés. Et c'est vrai que les responsables aujourd'hui, comme M. Le Grand, dont on parlait tout à l'heure, qui a voulu le Tour de France dans la Manche, disent que jamais les manchois, jamais les normands, n'en ont voulu aux alliés. de ces destructions, de ces morts, de tous ces morts, et de ces cratères que vous voyez pour vous montrer encore les plaies de la Terre, les plaies à mort, à fleur du sol. On pourrait dire comme l'inverse. Quand je dis que le bilan fut lourd, il y avait 225 rangers, et 135 rangers. sur une seule accélération, on va les croquets pratiquement sans forcer, donc le sprint massif se dessine progressivement, là-bas, tout au bout. Voilà, sous nos yeux, la longue langue de sable de Tabic, où à 6h30 du matin, ce juin 1944, ont commencé à débarquer plus de 20 000 soldats. Le bilan fut beaucoup moins lourd qu'Aoma Habic, il te sentait à peu près, d'une part parce que les troupes allemandes étaient beaucoup moins bien préparés. Ils avaient incorporé des soldats venus des camps de l'Est, mais ils n'étaient pas aussi bien formés, et ça a tout compté. Et puis, les soldats, les alliés ont débarqué 2 km plus au sud qu'ils étaient présents, donc tout a été un peu désorganisé, y compris pour les Allemands, les frictions prises avaient été fortes. Mais la contrepartie, c'est que ce jour-là, les barachistes ont été massacrés, notamment à Saint-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501